Séducteur, séductrice, il y a plein de vidéos sur internet qui listent les 4 ou les 8 ou les 12 signes d'intérêt qui ne trompent pas et qui font qu'à coup sûr on saura que la personne du sexe opposé est attirée par nous et ça va nous donner le feu vert pour foncer sans risquer de se prendre une veste. On y trouve des expressions faciales, des postures, des gestuelles, des tortillages de cheveux. Non, ce n'est pas bon et c'est contre-productif. La façon de faire chez Morningkiss est tout autre. Je vous révèle ça, c'est sur Morningkiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié formé à la PNL et j'ai fondé l'école Morningkiss pour accompagner ceux qu'ils souhaitent dans leur développement sentimental. Pourquoi cette problématique est importante ? Parce que beaucoup de gens sont préoccupés par les signaux d'intérêt du sexe opposé et parce qu'il y a beaucoup de fausses idées et de croyances fausses qui pullulent sur internet et le fait même de chercher des signes d'intérêt est en train de casser votre séduction. Il y a une récente vidéo que coach Justine a publiée, une vidéo à succès, et les gens veulent décrypter des signaux d'intérêt avant d'agir. C'est ça qu'elle nous expose Justine. Elle nous expose que c'est une protection anti-rejet, on peut le comprendre, on veut savoir si l'autre personne est intéressée avant de prendre un risque. Le problème, nous explique Justine, c'est que ce n'est pas fiable et il vaut mieux présupposer l'intérêt de l'autre personne, évidemment jusqu'à preuve du contraire, parce que sinon on va devenir le relou de service et donc ne pas traquer des signaux d'intérêt, mais de traquer des signaux de désintérêt. Cette vidéo de Justine, je vous mets le lien en description parce que c'est une vidéo qui est très populaire avec beaucoup de commentaires en dessous et c'est pour ça que je voulais donner une suite à cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup de questions dans les zones de commentaires en dessous. Alors comment ça marche ? C'est que, comment dire, est-ce que vous vous êtes jamais réveillé avec un mauvais pressentiment que la journée allait se mal passer et du coup vous prenez le pied dans le tapis, vous renversez votre café, vos collègues au bureau sont de mauvaise humeur et le sort s'acharne contre vous, si bien que vous avez l'impression que vous auriez mieux fait de vous écouter et de rester au lit. Si c'est le cas, vous avez probablement vécu ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, sans le savoir, on a tendance à rendre réelle notre prédiction du simple fait que nos actions et perceptions auront tendance à s'aligner et se conformer avec nos attentes. La littérature psychologique est riche d'études qui confirment ce phénomène. Je vais vous dérouler une étude par des psychologues qui ont réuni deux groupes d'étudiants hommes et ces hommes, tour à tour, le premier groupe était amené à croire qu'une étudiante donnée qui interagissait avec eux était attirée par eux, alors que l'autre groupe on leur a fait croire que l'étudiante en question n'était pas attirée par eux. Et les psychologues ont observé les interactions entre les hommes et cette femme en question. Résultat, la femme semblait nettement plus attirée par les hommes du premier groupe. Du premier groupe, c'est-à-dire le groupe qui pensait que la femme était attirée par eux. Alors pourquoi ? Les hommes qui pensaient que la femme était attirée par eux avaient tendance à se comporter d'une façon qui amenait la femme en question à être attirée par eux. Et ceux qui avaient comme croyance préalable qu'elle était attirée avaient tendance à la rendre réellement attirée, comme si leur croyance initiale était amenée à se réaliser. Parce qu'une prophétie autoréalisatrice, c'est un schéma circulaire. Nos croyances à propos des autres conditionnent nos comportements. Ça, ça va influer sur la perception que les autres auront de nous via notre comportement et la perception qu'auront les autres va venir renforcer nos propres croyances. Je vous donne un exemple. Imaginons, je suppose que cette femme-là est attirée, donc je vais me comporter d'une manière attirante. Elle va devenir attirée du fait de mon comportement attirant et ça, ça va renforcer la croyance préalable. Et donc ce cercle, en l'occurrence, c'est positif, mais il peut être négatif aussi. Alors qu'à l'inverse, si on cherche des signes d'intérêt chez l'autre, et bien ça veut dire implicitement qu'on suppose par défaut que cette personne n'est pas attirée, jusqu'à preuve du contraire. Mais puisqu'on suppose d'entrée de jeu que cette personne n'est a priori pas attirée, jusqu'à preuve du contraire, ça fait qu'on va avoir tendance à se comporter d'entrée de jeu de manière peu attirante. Et ça, ça va faire que cette personne ne sera pas attirée. Et quand on ne verra pas de signes d'attraction, puisqu'elle n'est pas attirée, ça va venir renforcer notre croyance préalable qu'effectivement on n'est pas attirant. Donc oui, on va se dire j'avais raison, j'avais raison de ne pas supposer qu'elle était attirée parce que la preuve, elle n'est pas attirée. Et oui, c'est autoréalisateur. Les prophéties autoréalisatrices ne sont pas limitées à la séduction. Regardez, il y a l'effet placebo par exemple en médecine qui agit sur notre système immunitaire. Vous savez, c'est cet effet qui fait que quand on prend un comprimé de sucre en pensant que c'est un médicament avec un principe actif, et bien le corps va tendance à mettre en place des choses au niveau du système immunitaire qui vont nous faire aller mieux. Autre exemple, les parents qui croient en la réussite scolaire de leur enfant, et bien cet enfant par effet pygmalion, ça s'appelle en psychologie, vont avoir tendance à se conforter à l'image qu'ils donnent à leurs parents. Autre exemple, les banques qui peuvent faire faillite. Si suffisamment de personnes pensent que les banques vont faire faillite, et bien ils vont retirer leur argent, et donc les banques feront en réalité faillite. Également, un marché comme le marché immobilier. Si suffisamment de personnes pensent que le marché immobilier va se casser la gueule, et bien ils vont devenir vendeurs, il va y avoir trop d'offres par rapport à la demande sur le marché, et effectivement le marché se cassera la gueule. Autre exemple, si on veut exclure telle et telle communauté parce qu'on imagine qu'elle s'intégrerait mal avec la nôtre, de fait, évidemment, en se comportant comme ça, elle va s'intégrer difficilement avec la nôtre puisqu'on l'exclut. On peut imaginer l'importance que ça peut avoir sur l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque part ce qu'on s'attend à recevoir de la vie. Et donc, on peut imaginer un cercle vicieux où le pessimisme va influer négativement sur le comportement, si bien que des prévisions pessimistes vont se réaliser, ce qui va renforcer le pessimisme initial. Donc le principe à retenir ici, c'est que ce qu'on s'attend à avoir aura tendance à se réaliser. Dans certaines sphères du développement personnel, on appelle ça la loi de l'attraction, ou encore le secret. D'où l'importance de choisir nos pensées et de choisir ce sur quoi on va porter notre attention. Henri Ford avait comme citation « Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. » Et on pourrait adapter cette citation à la séduction en disant « Que vous pensiez être séduisant ou ne pas être séduisant, dans les deux cas, vous avez également raison. » Je vous donne un exemple. A mes débuts en séduction, avant de travailler ça, j'avais certaines croyances limitantes. Je me répétais en boucle que je ne savais pas aborder, que je ne savais pas draguer. J'avais comme expérience de me prendre des vents, des rejets et des râteaux parce que je n'osais pas être quelqu'un de sexué et je n'osais pas sexualiser une interaction. Je n'avais pas confiance en moi, avec les femmes du moins, dans d'autres sphères si, mais pas avec les femmes. Et au début, j'ai commencé à faire semblant, j'ai commencé à me comporter comme si j'étais attirant. En fait, c'était un principe que j'avais lu dans un livre et je me suis dit « Je vais essayer. » Donc, en pratique, ça donnait « Comment je ferais si je me posais cette question ? Comment je ferais pour rentrer dans cette pièce où il y a plein de monde si j'étais attirant ? » Et donc, je rentrais avec une certaine posture, je regardais toute la salle au lieu d'aller comme une souris me cacher dans le coin de la pièce. « Je ferais un gros sourire également. » « Je parlerais de telle et telle manière si j'étais attirant. » Alors, certains vont penser « Oui, mais c'est ridicule. » « C'est faux. » « En séduction, il faut rester soi-même. » Alors, oui, le soi-même, il est très important. C'est très important de séduire en étant soi-même. Mais c'est le rester qui pose problème, d'en rester soi-même. Parce que si on ne sait pas comment s'y prendre, si on reste soi-même, ça ne va pas être très utile. Donc moi, je préfère parler de devenir soi-même. C'est-à-dire retirer les courances limitantes et les blocages qui font qu'on n'arrive pas à être soi-même avec quelqu'un du sexe opposé. Donc en réalité, quand on fait semblant, quand on fait comme si on était attirant, au début, certes, c'est un simulacre, on fait semblant. Mais quand on va commencer à avoir des bonnes réactions, comme c'était mon cas quand j'ai démarré, eh bien, on va commencer à se dire « Tiens, mais en fait, je suis attirant. » Et donc, on va avoir une nouvelle croyance qui va venir remplacer l'ancienne croyance limitante. Et du fait de faire semblant au début d'être attirant, on va devenir de fil en aiguille quelqu'un d'attirant. C'est-à-dire que ça va être un changement identitaire. Aujourd'hui, quand j'aborde une personne du sexe opposé, je suppose préalablement qu'elle est attirée par moi. Donc, je ne cherche pas des signes d'intérêt de sa part. Et d'ailleurs, si je n'en vois pas, eh bien, je me dis que c'est simplement qu'elle est timide et qu'elle n'ose pas me montrer par son nom verbal qu'elle est attirée. Alors, vous allez me dire que ça paraît terriblement arrogant et quelque part, vous pourriez avoir raison. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, je me trompe souvent. Bien entendu, tout un tas de personnes ne sont pas attirées par moi. Ça arrive même souvent, régulièrement. Et ce n'est pas un problème. Ce qui n'empêche que croire en moi est une croyance plus utile et plus constructive que de ne pas croire en moi. Alors, si vous, vous voulez mettre en action ces principes de votre côté, sachez que la première étape, c'est de prendre conscience de ce mécanisme qu'on appelle prévision autoréalisatrice. Ensuite, c'est de pouvoir s'ouvrir à percevoir une situation donnée différente. C'est-à-dire de libre arbitre qu'on a à donner une interprétation qu'on choisit à une situation donnée. Ensuite, c'est d'appliquer une certaine gratitude qui va nous sortir du pessimisme et nous emmener dans de l'optimisme. Je pratique à titre personnel un exercice de gratitude qui me prend 20 secondes tous les matins. Et je me rends en gratitude de trois choses qu'on ne pourra jamais m'enlever. Ces choses sont que je suis sur un être humain, que je suis en vie et que je suis sur la planète Terre. Alors, ce sont trois choses merveilleuses. Certes, vous allez me dire que la gratitude de « je suis en vie », on pourra me la retirer parce que je vais être mort un jour. Mais quand je serai mort, je ne serai plus là pour le savoir. Donc, tant que je suis en vie, ce sera vrai, par définition. Ensuite, vous pouvez faire un exercice d'estime de vous-même. On appelle ça, chez Mornikis, l'exercice de « l'assiette pleine » pour qu'on puisse arriver en interaction avec une assiette pleine à partager plutôt qu'un bol vide à remplir. Et l'assiette pleine, c'est de remplir cette assiette qui est une feuille en papier par toutes nos qualités humaines, tout ce qu'on peut apporter à l'autre. Alors, ça, c'est limite parce que c'est difficile de prendre confiance en soi en restant chez soi dans son canapé. C'est pour ça que la séduction, à un moment, il faut aller sur le terrain. La séduction, c'est quelque chose qui se pratique. Comment je ferais si j'étais attirant sur le terrain ? Comment je l'aborderais, cette femme, si je savais qu'elle était amoureuse de moi ? Et là, ça me fait penser à un participant à un atelier, un homme que j'accompagne dans son évolution. Il s'appelle Jacques, il habite à Paris, il a 55 ans. Et Jacques est un dirigeant de société, bel homme, belle carrière, bonne situation, confiance en lui. Sauf que, quand il aborde une femme, il perd ses moyens. Il perd ses moyens, il devient, il n'est plus le Jacques l'homme viril qui réussit, il devient comme un petit garçon, comme un petit garçon en situation supplicative vis-à-vis de la femme. Et ce que je lui ai dit, c'est Jacques, cette femme-là, tu vas aller l'aborder, et tu vas faire comme si elle était déjà amoureuse de toi. Tu vas imaginer qu'elle est amoureuse de toi. Et là, quand il y est allé, il a pu garder toutes ses facultés. Il a pu être avec cette femme inconnue comme il est avec moi, avec son entourage et dans sa société. Donc, il était soi-même. Il a appris à devenir soi-même en abordant cet inconnu. Voilà, c'est un exemple. Et vous, qu'en pensez-vous de cette problématique ? Est-ce que vous, vous cherchez des signes d'intérêt ? Est-ce que vous voyez le problème qu'il peut y avoir à chercher des signes d'intérêt ? Et si vous supposiez l'intérêt de l'autre au lieu de le chercher ? C'est-à-dire que vous vous mettez plutôt à l'affût de signes de désintérêt, qui vont montrer que votre présupposition était fausse. Quelles sont vos idées, vos expériences ? Mettez un pouce vers le haut si cette vidéo vous parle. Un pouce vers le bas si ça ne vous parle pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce qu'il va y en avoir d'autres quasiment tous les jours. Je vais finir avec la devise Monikis, bien sûr, qui est que le plus grand risque en séduction, comme par ailleurs, est de n'en prendre aucun. Donc, place à l'audace. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501